Avant de détailler notre approche spatiale, nous allons situer la dynamique épidémique du Sénégal parmi quelques pays africains. Si on se rapporte uniquement à l'évolution en chiffre absolu, le Sénégal arrive en 12e position parmi les pays africains touchés par le Covid, derrière par exemple l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya ou la Côte d'Ivoire. Le graphique présente l'évolution des cas confirmés rapportés à 100 000 habitants. Ce taux d'incidence change la perspective et permet de relativiser la dynamique de l'épidémie au Sénégal. En effet, la position du Sénégal est reconsidérée puisqu'avec un taux d'incidence de 84,3 pour 100 000, le Sénégal fait alors moins bien que la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria par exemple. Il fait également moins bien que des pays du Sahel comme le Niger, le Burkina, le Tchad, le Mali, dont la faiblesse des systèmes de santé et des États avaient été pointées comme des facteurs annonçant une catastrophe sanitaire qui ne s'est pas produite, contrairement aux discours alarmistes concernant l'Afrique en début d'épidémie. Ce constat nous pousse donc à nous demander quels sont les événements qui permettent d'expliquer la position du Sénégal par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest et plus largement du continent. Diapo suivant, s'il vous plaît. Ce graphique montre l'évolution des cas confirmés de Covid dans l'ensemble des districts sanitaires de la région de Dakar et vous voyez sur ce graphique que nous avons retenu un certain nombre d'événements sociaux, politiques, sanitaires qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur la circulation des personnes sur le territoire du Sénégal et donc expliquer en partie la propagation du virus. Ces événements et ces évolutions nous ont également permis de déterminer les pas de temps des représentations cartographiques que Nelly va vous présenter dans un instant. Donc ce graphique montre que les trois épicentres de l'épidémie en dehors de la région de Dakar sont Touba, Thies et Ziegenchor. Il faut rappeler également que la région de Dakar concentre environ, il y a eu des petites variations, mais disons environ 75% des cas confirmés. On voit également sur ce graphique que ces trois districts sanitaires, dont Touba, Thies et Ziegenchor, ont des courbes très différentes en termes de temporalité et d'accroissement. Ces évolutions spécifiques vont donc légitimer notre approche spatiale. Elles posent la question des modes de transmission et de circulation du coronavirus. Ces courbes posent également la question des modes de gestion politique et sanitaire qui peuvent être différenciées à l'échelle des districts sanitaires. On verra plus tard qu'il y a des districts sanitaires qui ont bénéficié d'une approche entre guillemets par cluster, Touba par exemple, contrairement à d'autres comme par exemple le district sanitaire de Thies. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Ce graphique, quant à lui, met en lumière la dynamique spécifique de l'agglomération de Dakar par rapport aux autres régions du pays. Les évolutions dans les districts sanitaires de la région de Dakar sont très différentes de celles que nous avons constatées précédemment dans les districts sanitaires des régions. On observe une croissance continue dans ces districts sanitaires. On constate également que l'épidémie est centrée sur le département de Dakar, donc les quatre courbes du haut, courbes de Dakar Ouest, Dakar Centre, Dakar Sud et Dakar Nord, contrairement aux représentations de la vie sociale en banlieue qui étaient attendues. Ces quatre districts sanitaires de Dakar Ouest, Centre, Sud et Nord, réunissent à eux seuls 7 400 cas sur 14 529, soit 51 % des cas confirmés à l'échelle du pays. Les courbes concernant l'agglomération de Dakar semblent montrer que la dynamique de l'épidémie dans les districts sanitaires de cette région sont moins impactées par les événements sociaux, politiques et sanitaires que ce que nous avons vu dans les régions extérieures à Dakar. Diapositive suivant, et je redonne la parole à Nelly. Merci. Ici, vous avez une planche qui montre la répartition spatiale des nouveaux cas COVID-19 confirmés au Sénégal par district sanitaire depuis le 9 mars 2020. Il y a 7 cartes différentes qui reprennent des périodes clés de l'évolution de l'épidémie du COVID-19 telles que dessinées par les courbes que Véronique vous a présentées. Vous avez sur cette carte des petits T1, T2, T3, etc. Ce sont les différentes périodes auxquelles nous allons nous référer. Comme vous le voyez sur cette planche, les deux premières périodes dessinent les territoires initiaux de l'épidémie entre le 9 mars et le 20 avril avec, outre Dakar, trois pôles qui apparaissent. Touba, la ville sainte de la communauté Moride où se déroule actuellement le Magal, Thiès, l'une des grandes villes, peut-être la deuxième ville du Sénégal, et Mbourg située sur la petite côte, zone touristique et de pêche. La troisième période, T3, marque l'ancrage spatial d'une stratégie sanitaire basée sur une gestion par cluster. On peut voir sur cette carte l'affirmation du pôle de Touba comme foyer épidémique et l'émergence d'une diagonale sur l'axe qui va de Cédu au sud à Goudiri dans le Sénégal oriental. Et la quatrième période, avec la carte T4, représente, avec l'effacement de cette diagonale, montre l'efficacité de ce mode a priori de traitement en cluster. Mais c'est aussi au cours de cette période que la Casamance émerge avec un épicentre qui est la ville de Ziganchor. Après la fin juin, on entre dans une autre phase de l'épidémie avec des événements clés, deux principaux, que sont la levée de l'état d'urgence le 30 juin et la tabaski, donc la grande fête religieuse musulmane, le 31 juillet, que nous allons détailler dans la diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette planche permet de suivre la dynamique de diffusion de la COVID-19 pendant la période la plus intense de l'épidémie, les mois de juillet, août et septembre. À l'échelle du territoire national, ce sont les cartes de la bande supérieure de la planche, mais également à l'échelle de la région Dakar, donc ce sont les trois cartes au centre, et enfin à l'échelle des régions qui constituent le bassin arachidier, ce sont les cartes en bas de la planche. Au cours de cette période, de la période T5, donc la première période située à gauche de la planche face à vous, la levée des restrictions entraîne le renforcement et une diffusion plus large le long de l'épidémie, le long des axes de circulation qui sont dessinés en rouge pour les axes routiers et en noir pour l'axe ferroviaire. Cette diffusion est probablement liée à la fois à la circulation des populations Dakar vers les zones d'origine, leur zone d'origine, mais aussi des échanges vers Dakar, notamment pour l'approvisionnement dans la perspective de la fête de la Tabaski, et puis des échanges inter-régionaux particulièrement intenses, notamment autour des marchés pour les moutons de la Tabaski. La période 6, donc au centre, qui est celle qui suit la fête de la Tabaski, montre que la célébration de cette fête musulmane conduit à une intoxification des circulations dans les deux échanges stratégiques qui sont des lieux à la fois de convergence et de distribution des populations. On le voit particulièrement autour de Caolac, au centre du pays, mais aussi de Ziginchor au sud, ou autour du pôle de Thiès. D'autre part, au cours de cette période, la situation dans le bassin arachinier que vous voyez sur les cartouches du bas permet d'illustrer la transmission du virus des pôles urbains vers le milieu rural et cela s'exprime particulièrement par la propagation autour de la ville de Caolac située au centre. Parallèlement, durant cette période, à Dakar, la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, le 30 juin, je vous le rappelle, réanime les sociabilités et les activités qui s'étaient éteintes. Cela provoque une intensification des nouveaux cas dans le département de Dakar et une diffusion vers la banlieue, là aussi en empruntant les voies de communication. À cette période, environ 63% des cas sont localisés dans le département de Dakar et par la suite, comme vous pouvez le voir sur la carte, la diffusion permet de rétablir un équilibre entre Dakar et le reste du pays. Au cours de ces périodes, du 31 juillet au 29 septembre, on note également l'apparition au sud-est du Sénégal d'un nouveau pôle dans le Sénégal oriental composé des villes de Kédougou et de Saraya qui correspond en fait au bassin minier qui est aussi évidemment une zone de très forte mobilité. Je vais repasser la parole à Véronique pour la diapositive suivante. Merci Nelly. Cette dernière planche présente, contrairement aux précédentes, non pas la situation des cas confirmés mais la situation des cas communautaires, c'est-à-dire les cas dont on ne peut pas identifier l'origine et le contexte de contamination. Sur cette planche, nous présentons d'abord les courbes des cas communautaires qui sont lissées sur 7 jours avec 3 courbes, Dakar en bleu, les autres régions en orange et le Sénégal en gris. Sur cette courbe, on observe le pic épidémique entre le 7 août et le 28 août avec son acmé entre le 13 et le 15 août, soit une semaine à deux semaines après la Tabaski qui, je vous le rappelle, a eu lieu le 31 juillet. On note également que la courbe qui représente les cas dans les régions, donc la courbe orange, est supérieure à la courbe des cas dans Dakar, la courbe bleue, à cette période. Ceci renforce l'hypothèse selon laquelle les circulations facilitées par la levée de l'état d'urgence, puis celles liées à la Tabaski, ont favorisé la diffusion de l'épidémie vers l'intérieur du pays. A Dakar, on constate qu'il n'y a pas de diffusion spatiale, l'épidémie reste toujours centrée sur le département de Dakar. On assiste à une diffusion de la région de Dakar vers l'intérieur des régions et des pôles urbains de ces régions vers le milieu rural. C'est ce que montre en particulier la carte relative à la situation du bassin arachidier autour de Kaolac. Il faut aussi rappeler que le maillage sanitaire fait qu'à l'intérieur de Dakar, on va plus facilement identifier les cas contacts puisqu'on est dans un réseau sanitaire plus dense, avec une contamination de proximité, tandis que dans les lieux éloignés des régions, les cas contacts sont plus difficiles à identifier. On n'a peu ou pas de moyens de rechercher là où les patients ont pu contracter le virus. Ces cas communautaires témoignent de l'inégalité spatiale du déploiement de la politique sanitaire dans les différents districts sanitaires. Il témoigne peut-être également aussi des limites de la politique sanitaire et de ces changements d'orientation qui sont l'objet de débats dans l'espace public et médiatique et évidemment également à l'intérieur du gouvernement et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On peut se demander, par exemple, pourquoi les nouveaux clusters, SOCON ou SARAYA, ne sont pas traités comme les précédents clusters alors que cette option semblait avoir produit des résultats. Est-ce qu'on assiste à un basculement vers une politique qui privilégie les contraintes économiques ou est-ce le choix de la politique de l'immunité collective et de l'immunité croisée ? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, on se demande si on ne vous donne pas rendez-vous dans quelques semaines puisque nous avons vu que parmi les événements décisifs de la propagation du Covid-19, on a mis en exergue un effet tabaski. Alors aujourd'hui, quatre jours après le Grand Magal de Touba et dans l'attente du Gamou pour la confrérie des Tidiane qui aura lieu le 29 octobre, le Sénégal et les observateurs retiennent le sou. Il s'interroge en effet sur un effet plus puissant du Magal de Touba par rapport à la tabaski puisque ce Magal de Touba concentre en un même lieu des centaines de milliers de personnes qui convergent et qui vont rester dans ce lieu de pèlerinage peu propice au respect des protocoles sanitaires puisqu'on a une forte promiscuité dans les lieux de culte, les mosquées, les mausolées. On a un habitat surpeuplé, des coupures d'eau, forte chaleur, plus tous les problèmes liés au transport et en particulier au transport collectif pour rejoindre Touba. Après avoir passé quelques jours à Touba, tous ces pèlerins vont se disperser sur l'ensemble du territoire. On voit dans les médias que le docteur Boussot, qui est le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, était hier beaucoup plus prudent après la tenue du Magal de Touba qu'il ne l'avait été les jours précédents le Magal puisqu'il avait annoncé possiblement la fermeture d'un certain nombre de CTE, c'est-à-dire de centres de traitement épidémiques, et il avait également suggéré que le Grand Magal de Touba permettrait aux mourides finalement d'offrir l'immunité collective au Sénégal. Donc, on vous dit peut-être à une prochaine fois pour un autre café Covid, le Sénégal, le retour. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup Véronique et Nelly pour cette présentation. Effectivement, on verra donc dans les semaines à venir pour voir si ça aura un effet sur l'épidémie. En tout cas, c'est un événement important, j'imagine. Donc, j'invite les auditeurs à poser des questions, soit dans le chat, soit en levant la main. Christophe, je te donne la parole pour une première question. Excusez-moi, j'ai peut-être juste besoin d'une précision sur la définition exacte, parce que je crois que c'est très important, des cas communautaires. Vous l'avez peut-être donné, mais je l'ai raté. Voilà, juste un petit point. Les cas communautaires, c'est les cas dont l'origine de la contamination n'a pas été identifiée. Donc, en fait, on ne peut pas remonter la chaîne de cas contacts qui auraient permis à ce patient d'être contaminé. Donc, l'idée, c'est d'essayer de retrouver à l'intérieur même de la communauté, pas forcément dans les déplacements qui ont précédé, comment cette personne a pu être contaminée. D'accord. Il représente une partie, une part importante ? Non, je crois de mémoire que les cas contacts, c'est une vingtaine de pourcents de l'ensemble des cas. Les cas communautaires ? Oui, pardon, les cas communautaires. Seulement 20%. Oui. D'accord. Si vous avez vu la courbe également, elle est en décalage par rapport à la courbe des cas contacts, puisque les cas communautaires sont apparus un peu plus tard que les cas contacts. Ok, merci. Je passe la parole à Jean-Baptiste qui a une question. Oui, bonjour et merci infiniment à Nelly et Véronique pour ces apports, parce que c'est très, très précis. Et puis, on voit bien toute la cartographie et la géographie, tout ce qu'elles peuvent apporter à cette diffusion, comme représentation en tout cas de cette diffusion et comme aide à la décision de ce fait. Mais j'ai une question très basique, c'est-à-dire la source du phénomène, les chiffres qui sont donnés, comment sont-ils construits ces données de base à partir desquelles on inferre ? Donc, il semble qu'au Sénégal, et contrairement à beaucoup de pays africains, il y a des tests et des tests de grande magnitude qui donnent probablement une image au moins aussi précise que ça ne l'est en France. Par exemple, on voit qu'il y a 180 000 tests par million d'habitants au Sénégal, alors qu'il y en a 170 000 en France. En revanche, dans d'autres pays africains, il y a beaucoup moins de tests que ça. Il y a même des pays où il n'y en a aucun, en tout cas répertoriés par la John Hopkins. Et du coup, on a aussi le sentiment que l'absence ou la faiblesse du Covid, elle peut tout simplement refléter cette absence de relevés statistiques pour ces pays africains dans leur grande majorité. L'Afrique du Sud, par exemple, a plus de cas déclarés que la France pour un taux de test qui est quatre fois ou trois fois inférieur. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils peuvent très bien avoir trois ou quatre fois plus de cas déclarés qu'il n'y en a en France, mais qui sont invisibles pour l'instant. Et voilà, donc là, il y a un effet statistique qui doit être traité et qui doit expliquer d'ailleurs beaucoup de choses. C'est fini. Je te laisse répondre Véronique, peut-être ? Alors, au Sénégal, en fait, la puissance de dépistage a évolué aussi au cours de l'épidémie, puisqu'en fait, au début, seul l'Institut Pasteur réalisait les tests. Après, il a été rejoint par l'IRSF. Et quotidiennement, chaque jour, ça a fluctué selon les jours et les périodes. Mais il y a entre 1 200 et 1 400 tests qui sont effectués. Et en fait, les données qu'on a utilisées, c'est les données qui sont publiées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui sont mises en ligne sur le site du ministère. Et donc, il y a une source quotidienne. Donc, il y a un communiqué chaque jour qui est fait par le ministère qui va indiquer le nombre de cas contacts, de cas communautaires, avec la répartition des cas communautaires. Donc, ce qui est extrêmement important pour nous, répartition par district sanitaire, les cas importés également, le nombre de décès, le nombre de personnes guéries et le nombre de cas graves. La deuxième source qu'on a utilisée, c'est les rapports CITREP, qui sortent à une intervalle de 3 ou 4 jours, deux fois par semaine. Et là, il y a également des informations statistiques et puis également un relevé de toutes les actions qui sont conduites par le ministère en termes de mise à niveau, de création de centres de traitement épidémique, formation du personnel. Sur la question de la gestion des frontières, il y a eu des actions conjointes avec l'OIM, l'OMS, le HR pour former le personnel des douanes, etc. Donc, ces rapports CITREP, ils permettent, outre des informations statistiques, d'avoir une connaissance plus suivie des décisions politiques et sanitaires qui sont prises par le gouvernement sénégalais. Il y a eu une autre source qui était les bulletins qui concernaient les décès. Alors, ces bulletins, ils ont aussi connu une évolution assez spectaculaire puisqu'au début, la première personne qui est décédée au Sénégal, les amateurs de football le savent, c'est Pap Diouf, l'ancien directeur de l'OM. Et donc, au début, on a eu des bulletins de santé qui étaient très détaillés et en particulier quand c'était des célébrités ou des notables avec des renseignements sur le lieu de décès, les conditions du décès, s'il y avait des causes de comorbidité, si la personne était décédée à l'hôpital, etc. Et en fait, au fur et à mesure, et on voyait bien aussi que ça correspondait à une stratégie qui permettait au gouvernement et au ministère de mettre l'accent sur les profils à risque dans la population, donc les personnes âgées ou les personnes avec des comorbidités. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a eu des questions autour des problèmes autour de la stigmatisation des personnes malades, et bien ces bulletins de santé ont vu les informations se raréfier. Et aujourd'hui, on a très peu de données, finalement, sur le profil des personnes qui décèdent et où elles décèdent. Merci Véronique. Donc, on a maintenant une question d'Arlette qui vous demande est-ce que la stratégie d'immunité collective est une position officielle du pays ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une position… Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit une position officielle du pays. En tout cas, on voit qu'elle est évoquée par les… que ce soit le docteur Cédille, qui est le responsable du centre de traitement à l'hôpital de Fannes, où le docteur Bossot… Et on voit que c'est une stratégie qui n'est pas officiellement assumée, et elle est très discutée dans les médias et dans la sphère politique. Il y a différents experts qui prennent la parole, soit favorablement par rapport à cette unité collective. Il y a eu peu de temps, il y a eu une interview, je pense, sur RFI de Masson Badiop, qui est le créateur de SOS Médecins, qui est un médecin urgentiste, et qui, lui, se prononçait, développait des arguments en faveur de l'immunité collective et de l'immunité croisée, puisqu'il disait qu'au Sénégal, il y avait quatre souches de coronavirus qui circulaient. Et donc, il y aurait eu une immunité en partie déjà préalable à l'arrivée du Covid. Ok, merci pour ta réponse très complète. Donc, Sorna aussi vous remercie pour cette belle présentation, et en fait, elle avait préparé sa question avant la conclusion, et elle aimerait quand même savoir votre position sur… Donc, que pensez-vous de la position selon laquelle le Magal pourrait être un moyen d'offrir au Sénégal d'atteindre l'immunité collective ? Je ne sais pas si tu veux répondre, mais je veux dire, il faut aussi replacer ça par rapport au contexte socio-religieux et politique du Sénégal, avec l'importance que la confrérie mouride joue dans la société. que ce soit un membre responsable du ministère de la Santé qui fasse cette déclaration. Donc, on voit aussi… Ça révèle aussi tous les rapports peut-être ambigus et en tout cas très complexes qui existent entre le monde politique et les mourides dans la société sénégalaise. Et la question sanitaire, elle n'échappe pas du tout à ces enjeux de pouvoir et d'une certaine manière de contrôle des populations. Peut-être que Nelly veut compléter cette réponse. Je pense que c'est essentiellement ça. Après, il est vrai que le Magal de Touba est un lieu de convergence importante des populations non seulement du Sénégal, mais des pays voisins, voire de l'étranger. On n'a pas été en mesure de pouvoir savoir si les charters habituels qui venaient des pays d'émigration, que ce soit des États-Unis, du Brésil, de l'Italie, des talibés mourides pour le Magal ont existé cette année. Ce que l'on a aperçu à travers les données, c'est que depuis la date du début du Magal, il y a de nouveau des cas importés. Ça interroge si ça a participé à ce renouvellement des cas apportés. Après, c'est des centaines de milliers de personnes effectivement qui se réunissent dans les conditions évoquées par Véronique, donc quand même de précarité sanitaire. On verra, c'est le suspense sur lequel nous avons terminé, voir si effectivement cela participe au développement et à la diffusion de l'épidémie dans le pays. Il faudra observer les régions. On est focalisé actuellement sur « y a-t-il des cas à tout bas ? ». Je pense que ce n'est pas le développement des cas à tout bas pendant l'épidémie qui va nous donner un indice de l'impact du Magal sur la diffusion du virus. C'est dans les 14 jours à venir, voir l'évolution dans les différentes régions. Et d'ailleurs, le docteur Bosso, avant le Magal, comme on assiste à un recul de l'épidémie ces dernières semaines, avait envisagé de fermer un certain nombre de centres de traitement épidémiques. Il avait rajouté « on verra 7 à 14 jours après le Magal si finalement on les ferme ou pas ». Sans vouloir avoir de réserve a priori sur les données qui peuvent être publiées, il faut juste remarquer que la décision officielle de l'organisation du Magal a été prise le 26 août lors d'un comité qui s'est tenu à la gouvernance de Durbet, donc la capitale régionale de cette ville. Et d'un seul coup, il y a eu une chute significative dans les données publiées par le ministère de la Santé du nombre de cas Covid au Sénégal. Donc voilà, peut-être on verra. On a une question de Mathieu sur un autre aspect. Donc Nelly a parlé d'une transmission initiale liée au transport routier. Mathieu n'a pas tout compris. Transport routier inter-africain, intercontinentaux, a-t-on des données sur des types de commerce ou de marchandises spécifiquement concernés ? Alors en fait, la transmission initiale, si on parle des cas importés, effectivement les premiers cas de la Covid-19 au Sénégal sont des cas importés, c'est-à-dire des personnes, des Sénégalais ou des résidents étrangers au Sénégal qui avaient effectué pour l'essentiel des missions de travail quelques-uns des visites familiales dans les pays qui étaient particulièrement touchés et principalement les pays européens. Et ce sont ces personnes-là qui ont importé les premiers cas au Sénégal. Ensuite, la transmission à l'intérieur du pays, manifestement, elle suit les axes de circulation, que ce soit à l'échelle de la région de Dakar où on voit bien les axes des transports collectifs avec les mouvements journaliers ou à l'échelle inter-régionale avec les grands axes routiers qui structurent le Sénégal. Est-ce qu'on a des données sur les types de commerce et de marchandises spécifiquement concernés ? Lorsque l'on a travaillé sur les premiers cas Covid à l'échelle du continent, donc c'est la première carte de notre présentation, il s'avérait que c'était essentiellement des grands commerçants qui voyageaient d'un pays à l'autre pour négocier l'achat de marchandises. Après, à l'échelle du Sénégal, on a quand même posé l'hypothèse avec Véronique dans la période qui a précédé la Tabaski que le commerce des moutons, qui est très actif, qui induit beaucoup de déplacements de population et des vendeurs et des acheteurs, a pu participer à la diffusion du virus. Et puis, on peut peut-être aussi rappeler que le Sénégal, ces dernières années, a connu un fort développement de son réseau routier et également autoroutier, qui a conduit aussi au désenclavement de zones à la fois de banlieues dans la région de Dakar et d'autres régions. Et ça facilite et ça accélère les transports. Il y a une étude qui montre qu'il y a plus de la moitié, je ne sais plus le chiffre exact, mais plus de la moitié de la population du Sénégal qui est seulement à quelques heures d'une ville de 50 000 habitants. Donc, des déplacements qui autrefois prenaient une journée ou deux jours, aujourd'hui sont réalisés en quelques heures. Et puis, l'importance aussi des transports collectifs dans ces circulations. Ok, une question de Marc. Comment évolue la politique en matière de tests ? Avez-vous des infos sur le profil des personnes décédées en termes d'âge, sexe, zone, nationalité, pathologie, autres, etc. Et pour l'analyse de l'évolution, la qualité des données est-elle la même au fil du temps ? Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure par rapport au bulletin de décès. En fait, au début, on pouvait commencer à faire une analyse des décès puisqu'on avait des informations sur le sexe, l'âge, la profession ou le statut social de la personne, son lieu de résidence, le lieu où elle était décédée. Et ces informations, elles se sont raréfiées. Il y a un moment donné, la distinction était faite, on savait dans quel centre hospitalier la personne était décédée ou si c'était un test post-mortem qui avait été effectué pour identifier le décès par Covid. Et même, finalement, cette distinction a été supprimée. Et les derniers chiffres que j'ai vus, c'est que 70 % des décès concernent des personnes de plus de 60 ans. C'est majoritairement des hommes, des personnes qui sont également affectées par des comorbidités. Il y a eu des décès également d'enfants, de personnes jeunes, mais on n'a pas de données qui nous permettent de vous répondre avec précision sur le profil ou les groupes les plus affectés par cette mortalité. Il faut peut-être ajouter que cette réduction de l'information, du détail de l'information, est étroitement liée à une vague de stigmatisation en fait des populations qui étaient touchées ou suspectées d'être touchées par le Covid-19, qui a posé quand même des problèmes importants au Sénégal. Pour vous donner un exemple du point où cela a été arrivé, il était devenu extrêmement difficile de conduire les personnes décédées entre les structures hospitalières et les cimetières. Il y a eu plusieurs convois qui ont été mis en cause par la population, y compris un convoi de la Croix-Rouge internationale qui a subi des jets de pierre très conséquents. Donc à la suite de cette vague de stigmatisation, les détails des informations sur les personnes s'est réduit. Et je voulais juste ajouter une chose par rapport à la question, à la fin de la première question de mars, que je vois qu'il y en a une autre, pour la qualité des données. Une des difficultés à laquelle nous nous sommes confrontés, on a été confrontés pour la représentation spatiale des phénomènes, c'est qu'il y a deux sources, comme l'a expliqué Véronique. Il y a la source des sites REB qui nous donne avec détail la localisation des cas selon les districts sanitaires. Et puis il y a une autre source avec les cas communautaires, où en fait on a le détail des lieux des cas communautaires, sans que ne soit vraiment précisé ce que représentent ces lieux. Et comme il est relativement difficile de dessiner avec précision le périmètre des districts sanitaires, on a du mal à faire le rapprochement spatialement entre les cas confirmés, les cas contacts et les cas communautaires. Et puis on peut également ajouter par rapport au décès, il y a eu une communauté qui a été pointée du doigt à un moment donné, c'est les Libanais. C'est sorti une fois dans la presse où, selon certains chiffres, c'était la communauté qui était la plus touchée en termes de mortalité. Et les explications avancées, c'était que cette communauté vit de manière très regroupée, en particulier dans les districts sanitaires de Dakar, les gens qui connaissent Dakar sur le plateau, avec des modes de vie, de sociabilité très intenses. Et puis c'est aussi les membres de cette communauté font partie des professions médecins, pharmaciens. Il y a un grand nombre de pharmacies à Dakar qui sont tenues par les Libanais. Mais voilà, c'est une information qui est sortie, on n'a pas pu avoir de confirmation ou d'autres informations allant dans ce sens ou le nuançant. Ok, il y avait aussi la question de Marc, comment évolue la politique en matière de tests ? Et entre temps, il a posé d'autres questions. Quelles données sur les hospitalisations, les mises sous respirateur, comment évoluent-elles ? Est-ce qu'on a des géographies en totale correspondance avec celles des cas déclarés ? Honnêtement, on n'a pas travaillé sur la question des données hospitalières. C'est un travail à conduire. La stratégie de dépistage, elle a aussi évolué et puis elle dépend aussi des contextes des différentes régions. Au début de l'épidémie, quand les premiers cas ont été détectés, par exemple à Touba, il y a eu une équipe mobile de l'Institut Pasteur qui a été dépêchée spécialement sur place. Il y en a une plus tard qui a été envoyée également en Casamance. Donc, on voit aussi que la mise en œuvre de la politique, finalement, elle suit aussi le chemin de l'épidémie et de la perception aussi du risque que représentent certaines régions ou certains contextes. On l'a dit tout à l'heure, Touba en raison du contexte religieux. Ziegenchor, c'est une zone de confluence et de redistribution des populations. Il ne faut pas oublier également que c'est une zone frontalière avec des mobilités transfrontalières qui sont très fortes en temps ordinaire. Et même si le Sénégal a fermé ses frontières et a exercé une surveillance très forte sur ses frontières, j'ai un collègue de la direction de la santé mentale avec qui je travaille et qui s'occupe du suivi psychosocial des malades du Covid. Il me disait que quand il est allé en tournée d'inspection en Casamance, il voyait le long des routes des migrants qui venaient de Gambie, de Guinée et qui, dès qu'il y avait une voiture qui passait, se jetaient dans le fossé pour éviter d'être arrêtés par les forces de l'ordre. Donc, cette politique de dépistage, elle est aussi à mettre en regard de ces contextes. Ok, merci. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde si je n'en ai pas l'OPU. Je crois que... Joseph, lève la main. Oui, non, c'est juste parce que je dois vous quitter. C'est juste pour vous informer que, comme ça peut intéresser le Café Covid, que le nouveau intranet du CEPED a été mis en place et maintenant vous disposez sur l'intranet d'un espace collectif où vous pouvez tous déposer des documents, y compris des vidéos sans limite de place. Donc, c'est accessible uniquement au moment du CEPED. Vous y accédez toujours par le même login mot de passe usuel. Mais du coup, ça peut être utilisé pour archiver des éléments du Café Covid. Donc, il y a un espace qui est commun à tout le monde et cette fois-ci accessible en écriture. Et juste pour info, d'ici deux semaines, vous serez recontacté individuellement pour un compte individuel pour du stockage de données personnelles. Voilà. Donc, éventuellement, s'il y a besoin d'un espace pour stocker les vidéos des cafés, ils peuvent être mis là et il y a un lecteur de vidéos intégré. Super. Merci pour cette bonne nouvelle, Joseph. Christophe ? Micro, micro. Moi, je voulais poser une question notamment à Nelly, parce que tu as vraiment produit une cartographie assez admirable. Je ne pense pas en avoir vu d'aussi fine sur des pays du Sud jusqu'à présent. Mais quand tu décrivais les réseaux de transmission, de diffusion, ça semblait suivre des grands principes généraux de redistribution. Mais qu'est-ce qui serait exactement la différence entre ce que toi, tu vois dans la diffusion et les modes de diffusion traditionnels liés, par exemple, aux axes de circulation ? Par exemple, tu as mentionné plusieurs fois le rôle important de Thiesse, alors que Ziguinchor, qui est quand même une zone aussi de forte circulation, semblait être un petit peu et est apparue plus tard. De même, les régions du nord du Sénégal, donc le long de la vallée du fleuve, où il y a aussi énormément de migrants internationaux, donc potentiellement n'apparaissent pas clairement. Alors, est-ce que c'est parce que l'habitat est plus clairsemé, etc.? J'avais cette question-là, et puis une petite question technique. Est-ce qu'il n'y a pas un effet urbain qui est augmenté par l'attraction vers les hôpitaux, qui fait qu'on assigne un cas de Covid à une ville, alors qu'en fait, ce sont des gens qui auraient été testés dans une ville ? Alors, pour répondre à la dernière question, en fait, ce ne sont pas des villes qu'on a représentées, ce sont les districts sanitaires. Donc, à l'intérieur, si le district sanitaire est caractérisé comme celui de Thiesse, tel que l'information est portée dans les rapports du CITREP, c'est quelqu'un qui peut avoir été testé dans les structures sanitaires autour de Thiesse qui appartiennent à ce district sanitaire. Moi, j'aurais vraiment aimé, et on va rechercher parce que, effectivement, ça donnerait une autre dimension, j'aurais vraiment aimé pouvoir définir géographiquement, spatialement, les contours des districts sanitaires puisque, à ce moment-là, on pourra attribuer, si je puis dire, le nombre de cas à la zone et pas seulement à un point qui est, en l'occurrence, là, par exemple, Thiesse. Ça serait plus juste quelque part. Mais faute de disposer de cette information, on a procédé ainsi. Et c'est le même problème que j'évoquais tout à l'heure entre cas confirmés et cas communautaires. Moi, j'aurais vraiment aimé donner des modes de représentation cartographique qui nous auraient permis de montrer de manière dynamique le rôle des cas communautaires dans la diffusion. Mais comme les données spatiales des cas communautaires ne se réfèrent pas au même élément que l'ensemble des cas confirmés, tu vois, c'est pas la même unité spatiale, on peut pas le faire, en fait. Mais bon, tout ça est à améliorer au fil de l'information. Pour la diffusion, bon, là, on a présenté des cartes simples. Je pense que ça aurait été trop lourd si on avait mis des cartes animées. Mais si on met une carte animée, si tu veux, en introduisant la dimension temporelle. Là, on voit précisément comment, dans la temporalité, l'apparition d'un certain nombre de cas en milieu urbain précède l'apparition des cas vers les milieux ruraux connectés à ce milieu urbain par les réseaux de transport. Mais à travers les réseaux de transport, c'est tous les échanges socio-économiques qu'il peut y avoir entre un pôle urbain et sa sphère, en fait. Voilà. Et ça, par des cartes dynamiques, en introduisant la dimension temporalité, ça se voit très bien, en fait. Ah, ben oui. Alors, faites des cartes dynamiques comme ça. On les a faites. On sait que c'était trop lourd pour mettre dans le powerpoint du Covid, mais on est prêt à les partager et justement à les mettre sur le site dédié au Covid pour les partager. Très bien. Ben, merci beaucoup. Il est 14h30. Ben, on va s'arrêter là et remercier l'ensemble des participants et bien sûr Véronique et Nelly, avec leurs présentations très riches et très bien documentées, notamment par les cartes, comme Christophe vient de le dire. Donc, peut-être pour le mot de la fin, je laisse Christophe nous parler de la prochaine séance. Oui, la prochaine séance sera consacrée à l'Afrique du Sud. Donc, je vous rappelle que c'est dans 15 jours. Maintenant, c'est le deuxième et quatrième vendredi du mois. On a déjà un programme que je ne vais pas vous dérouler, mais vers le mois de décembre, qui va jusqu'au mois de décembre. Toutes les personnes qui sont intéressées à proposer quelque chose doivent nous faire signe pour qu'on puisse programmer leurs interventions. Donc, je me joins à Dolores et puis aux autres organisateurs, Mathieu, Catherine et Fanny, pour vous remercier toutes les deux, Véronique et Nelly, de cette super présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501